En janvier 2022, Marion Game, qui joue l'inimitable Huguette dans scène de ménage sur M6 avait fait une sortie assez grinçante sur un des nouveaux couples ayant rejoint la grande famille de la série, Louise et Gilal, incarné par Claudia Mongum et Riad Bax depuis 2021. Amélie et Tass et Grégoire Bonnet, qui jouent quant à eux Philippe et Camille sont revenus sur ces critiques dans les colonnes de votre magazine. Amélie et Tass humainement, ils sont parfaits souvenez-vous en janvier dernier, Marion Game avait attaqué fort, les nouveaux couples ils ne sont pas nuls, mais ils n'ont aucun intérêt réel. Tant mieux s'ils tournent. Ce n'est pas à la hauteur de scène de ménage. Avant d'ajouter C.S.T. un petit couple charmant, mais on ne va pas vers le haut. Des critiques auxquelles les principaux intéressés avaient réagi avec respect, plusieurs mois plus tard, comme le révélaient Télé Sept Jours. C.S.T. une comédienne que je respecte beaucoup, au même titre que son travail. C.S.T. ce que je préfère retenir. A réagi Claudia Mongulu, reconnaissant néanmoins que ce n'est pas très agréable. La production nous a accompagnés avec beaucoup de bienveillance et de prise en compte de ce que ça pouvait représenter pour nous. De son côté, Riyad Bax a également admis que cela l'avait touché, mais avait également preuve de fair play à l'égard de Marion Game. « J'admire vraiment sa carrière et je ne lui en veux pas du tout de ne pas apprécier les personnages comme ils ont été présentés au départ, sachant qu'on a encore du temps pour les développer. » A l'occasion du retour sur M6 de la série, le 22 août prochain, Amélie Etas et Grégoire Bonnet qui incarnent Philippe et Camille ont également réagi et ont apporté leur soutien à leurs collègues de série. « Ils sont très bien, et si est-il bien que la famille s'agrandisse a réagi Grégoire Bonnet, ils sont très positifs, j'ai passé du temps avec eux et humainement ils sont parfaits » a déclaré quant à elle Amélie Etas. Espérons que les prochains mois de tournage permettent à Marion Game de revoir son jugement. Une interview à retrouver en intégralité dans votre Télestar, ce lundi 22 août. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada